bonjour mon pépé j'ai envie qu'il va te coucher pour l'instant alors pour mettre le harnais on considère donc que le perruquet il est désensibilisé au harnais c'est à dire qu'on lui a appris au début on l'a laissé jouer avec tout simplement en le passant comme ça en faisant des petits trucs comme ça pour qu'il s'habitue à cet objet on a même déjà passé les 3 doigts le pouce, l'index et le majeur dans la boucle centrale sachant que votre harnais se présente comme ça, avec la boucle centrale une boucle pour l'aile droite une boucle pour l'aile gauche on a déjà au début commencé à passer la tête mais sans vraiment passer la tête juste pour le gratouiller sachant qu'ils adorent qu'on les gratouille comme ça sur le haut du crâne et puis un jour on va directement passer le harnais il me pinceouille un petit peu on va lui faire un bisou pour lui faire comprendre que tout va bien voilà on a donc la boucle côté droite la boucle côté gauche on va passer l'aile droite dans la boucle à droite et on va passer l'aile gauche on se dépêche un petit peu donc il pinceouille mais bon, ça ne fait pas bien mal et l'aile droite voilà et on va resserrer le tout ici voilà s'il commence un petit peu à pincer on lui fait un petit bisou pour le calmer, tout va bien voilà, il reste tranquille vous voyez et on prend son temps surtout chose que je ne fais pas là pour les besoins du film Furby il est impatient aussi il voudrait aller se promener voilà on va tout resserrer là vous voyez qu'il reste tranquille maintenant le chopinot c'est bien mon pépère voilà elle est bien passée là devant c'est bien aussi on vérifie toujours que tout est bien passé et voilà on fait un petit bisou quand même voilà allez on va se promener tu viens choper oui mon bon alors on revient maintenant de promenade alors ce qui est important toujours je ne l'ai pas dit tout à l'heure c'est toujours de fixer plutôt que de garder le harnais comme ça dans la main on ne sait jamais si le perroquet s'envole ça peut s'échapper vous et votre perroquet au revoir on ne le voit plus donc moi je ne tiens jamais le harnais par contre j'ai un mousqueton et je le mets comme ça voilà comme ça en plus j'ai les deux mains libres et ce qui est quand même beaucoup plus pratique alors voilà on plaque le perroquet je ne vous l'ai pas dit ça aussi tout à l'heure vous voyez je suis toujours debout devant lui et puis avec mon corps je le bloque même si lui maintenant est très tranquille il n'y a plus besoin de faire ça mais enfin on ne sait jamais comme ça je le coince avec mon ventre au cas où vous voyez il ne bouge pas il est très gentil et donc on fait l'opération en sens inverse on va desserrer la boucle droite on enlève l'aile droite hop hop on enlève l'aile gauche on a bien volé aujourd'hui on a fait faire du vol et voilà tu viens hop tu te tournes tourne toi chuchou tourne tourne allez tourne voilà tu viens tu viens bravo peut-être que tu as soif allez viens on va aller boire allez on va enlever ça hop allez on va boire hop 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 On a du soif, hein ? Ah, goulou, 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 goulou ! Voilà ! Au revoir les pépères !